Et puis, dans votre vie, il va y avoir une autre épreuve qui va devenir une épreuve, j'ai envie de dire, pour les Français, pour des millions de gens. Parce que c'est le 7 janvier 2015, l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo. Votre père, Georges Walensky, est là. Il est assassiné. On va voir comment vous l'avez appris et comment vous avez surmonté. Mais tout le monde se souvient de là où il était. Vous étiez où ? En fait, moi, j'étais au bureau. J'étais en train d'écrire. En fait, je devais écrire un article sur Joséphine de La Baume que j'avais interviewé. Et puis, je vois les informations et je vois qu'il y a des tirs à Charlie Hebdo. Donc, je me suis arrêtée. J'ai appelé mon père, qui n'a pas répondu. J'ai appelé ma mère, qui n'a pas répondu. Donc, j'ai appelé le père de mes filles, Arnaud, et qui m'a répondu, qui m'a dit oui, oui, j'ai vu. Je lui ai dit qu'il faut y aller. Il m'a dit non, tu n'y vas pas. Je regrette encore. J'ai ce truc encore en moi qui me dit... Je ne sais pas, mais j'aurais aimé... Je ne sais pas. J'aurais aimé être là-bas. J'aurais aimé... Vous voyez que je vais pleurer. C'est dingue parce que je ne pleure jamais. Tu vois, je vais pleurer peut-être. Mais c'est vrai que j'aurais aimé être sur place et toucher mon père, lui dire je suis là. Je suis là, ne meurs pas. Mais bon, voilà. À ce moment-là, il y avait les gens autour, au bureau, qui ont entendu qu'il y avait les tirs à Charlie Hebdo, qui sont venus autour de moi. Arnaud m'a appelée pour me dire que Charlie Hebdo était mort. Comment ça, mort ? On est à Paris, c'est 11h du matin, je suis au bureau. Donc c'est quand même un truc de dingue. Et puis Arnaud m'a appelée, il m'a dit voilà Elsa, écoute, c'est fini. Et je n'ai pas compris. J'ai dit mais qu'est-ce qui est fini ? Et il m'a dit, ton père est mort, c'est fini, quoi. Le monde s'est un peu écroulé là. J'ai dormi dans son lit. Vous l'avez écrit d'ailleurs, trois jours après, dans le magazine Elle, vous acceptez d'écrire une lettre. Et là, c'est une lettre qui donne des frissons, qui est universelle. Ou c'est la fille de quelqu'un dont le papa, Georges-Jolins, qui vient d'être assassiné. Le monde entier parle de ça. Et on lit quelque chose d'extrêmement intime, de ses petits détails, de ses petits gestes. Et il n'y a pas de haine, encore une fois. Vous ne parlez pas des agresseurs, vous ne parlez pas de la situation géopolitique. Vous parlez juste de ce regard, de cette petite fille. Vous voyez l'absurde de cette fille qui dort dans le lit de son papa et qui a reparfumé le lit. Oui. Ah oui, parce que ça sentait trop son odeur. Ça sent trop, toi. Oui. Mais je dois dire une chose, c'est que dans la lettre que j'ai écrite pour le Elle, je n'ai pas parlé de l'attentat, tout ça, parce que moi, j'ai été dans ma bulle. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas voulu regarder. Vous ne regardez pas les images en boucle sur la chaîne Info ? Pas du tout. Je vais vous dire, en fait, maintenant, il y a une phrase de Jacques Prévert qui me vient souvent quand je repense à ce moment-là, c'est j'ai reconnu mon bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Et c'était vraiment ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai regardé, j'étais chez mon père, il y avait ces trucs et tout. Je me suis dit, mais attends, toutes ces années, tu t'as douté, tu t'es demandé si tu étais heureux, tu n'étais pas dans ta peau et tout. Mais en fait, ton bonheur, il était là, tu avais un père génial. Attends, mais à ce moment-là, il y a eu une espèce d'éclaircissement sur mon être. C'est-à-dire que je me suis, j'ai perdu mon père, mais moi, je me suis trouvée moi. C'est-à-dire qu'en écrivant cette lettre, je me suis posée en tant qu'Elsa. Et j'ai partagé des choses avec les gens et j'ai eu la sensation que les gens aimaient, en fait. Les gens, c'était dans la rue, c'était sur les réseaux sociaux ? C'était sur les réseaux sociaux parce que j'ai posté des choses et j'ai eu une chance, mais de dingue, parce que je ne serai pas là aujourd'hui. C'est ça qui est fort, mais je vous arrête parce que je veux stabiloter cette phrase. C'est-à-dire qu'on vient de parler d'une tragédie qui a traumatisé des mille ans de gens et vous dites spontanément, j'ai eu une chance de dingue. J'étais pas seule dans mon coin, j'étais là avec des tas de gens qui me disaient on t'aime. C'est-à-dire moi qui suis en manque d'amour en permanence, j'étais une gavée d'amour, c'était extraordinaire. Je recevais des messages de filles le soir qui me disaient on est là, on pense à toi, t'es pas toute seule, nous aussi on trouve que c'est dur, nous aussi on veut se battre. Donc je me disais putain, je peux pas me plaindre quoi, je suis pas toute seule. Il y a plein de gens qui perdent des gens, des parents, des papas ou des mamans tout le temps. Je veux dire, je veux pas qu'on prenne pour une pleurnicheuse ou une fille qui se la pète, papa est mort, c'est horrible. Non, c'est vrai que qu'il soit mort c'est horrible, bon mais c'est comme ça. Mais c'est la manière dont il est mort qui a été extrêmement douloureux, parce qu'on meurt pas, c'est pas normal de mourir d'une balle de Kalashnikov à 11h du matin en France en faisant son travail. Voilà, ça c'est pas acceptable. Donc c'est là-dessus que je m'insurge et c'est là-dessus que je souffre.